Bonjour, dans ce tutoriel vidéo nous allons découvrir Shotcut, un logiciel de montage vidéo libre et multiplateforme. Multiplatforme veut dire que vous pouvez l'installer aussi bien sur Windows que sur Mac ou sur du Linux. Ici, moi je vais vous présenter la version Linux portable. Je vous conseille par exemple de télécharger la version Windows portable, soit en version 64 ou 32 bits. Shotcut vous permet comme Windows Movie Maker de faire du montage vidéo avec des opérations toutes simples comme du découpage ou du montage de clips avec des transitions. Pour le lancer, je vais sur mon dossier Shotcut et je double clique sur l'icône Shotcut. On a ici une barre avec ici dans les paramètres, alors ici si vous l'avez en anglais ça sera marqué setting et dans la langue vous choisissez French pour l'avoir en français. Vous redémarrez ensuite votre logiciel et vous aurez l'interface en français. La première chose à faire c'est de cliquer ici sur Timeline pour avoir ici ce qu'on appelle le banc de montage. Comment fait-on maintenant pour découper une vidéo ? Je vais dans Vidéo, je prends par exemple ici cette petite vidéo, je la dépose ici, sur cette partie là. Alors je vais cliquer ici sur Pause, je peux repérer ici en déplaçant mon curseur les différents moments de ma vidéo. Et si je veux la découper, je la prends et je la dépose sur la Timeline, comme ceci. Ici on a un curseur qui permet de se déplacer sur la Timeline, donc par exemple si je veux découper, mettre ici le début de ma vidéo, je place mon curseur ici. J'appuie sur la touche I du clavier pour indiquer que c'est le début. Ensuite je vais un petit peu plus loin, par exemple je mets ici, j'appuie sur la touche O pour indiquer au logiciel que c'est ici que je veux terminer. Je redéplace ici mon petit clip et ensuite vous voyez je fais exporter la vidéo. Si je n'ai pas terminé mon projet, il faut l'enregistrer, si je veux y revenir dessus. Mais là je veux simplement exporter ma vidéo au format, par exemple MP4, ici vous avez plein d'autres formats disponibles en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple ici vous pouvez prendre du YouTube en H.264, par exemple. Vous cliquez sur exporter un fichier, on l'enregistre, par exemple nous allons l'appeler Shotcut. Présentation, on clique sur entrer et le logiciel va vous le transformer au format MP4. Alors ici vous avez les codecs audio et vidéo, vous pouvez choisir la qualité, etc. Moi je vous conseille de laisser par défaut les formats pour éviter les surprises. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.